Ça y est, j'ai enfin craqué sur le nouveau MacBook Pro 16 pouces et je dois vous dire que c'était un calvaire de choisir entre deux modèles. Le premier modèle, c'était le MacBook Pro avec la puce M4 Pro modèle à 2900 euros. Donc ce modèle-là vient avec 14 coeurs de CPU dont 10 coeurs de performance, 24 Go de RAM, 20 coeurs de GPU et 512 Go de SSD. Le deuxième modèle, c'était le modèle avec la puce M4 Max qui coûte 4600 euros avec 16 coeurs de CPU, 40 coeurs de GPU et 48 Go de RAM, 1 Tera de SSD. Donc il y avait quand même une différence de 1700 euros entre les deux modèles que je voulais. Et donc moi, j'avais un raisonnement, c'était est-ce que j'ai besoin du modèle le plus performant possible ? Sinon, quel modèle répond à peu près à mes besoins ? Et donc, c'est là où ces deux modèles se sont démarqués. Et il y avait vraiment le modèle le plus performant et il y avait le modèle qui venait à peu près un peu plus moyenne gamme, ça s'entend, au niveau du budget. Et donc, j'ai regardé les tests qu'il y avait entre ces deux modèles-là. J'ai regardé notamment la vidéo de test de MaxTech que je vous mets en description de la vidéo, où ils testent exactement ces deux modèles-là. Et donc, c'était vraiment très intéressant pour moi. Et donc, pour moi, il y avait trois axes de comparaison qui allaient me permettre de choisir à peu près vers quel modèle m'orienter. Et donc, le premier axe qui m'a permis de faire mon choix, c'était la puissance de calcul, le CPU. Et là, concrètement, la différence se résume en deux cœurs de performance additionnelles qui viennent avec la puce M4 Max qui a 16 cœurs contre 14 cœurs. Mais comment ça s'impacte réellement au niveau des performances ? MaxTech a fait les tests de benchmark de multicore et la puce M4 Max, grâce à ses deux cœurs de performance supplémentaires, va avoir un score 15 à 20% supérieur à la puce M4 Pro. Ce que je trouve, bon, c'est normal. Au niveau de répercussions directes sur la compilation du code, par exemple, il a compilé du Xcode. Et pour le MacBook Pro avec la puce M4 Pro, la compilation a pris à peu près 100 secondes. Sur la puce M4 Max, la compilation a pris 80 secondes. Et donc là, on retrouve les 20% de différence au niveau de la compilation. Autre utilisation qui va être gourmande en CPU, c'est tout ce qui est navigation Internet intensive. Donc, les onglets Google Chrome, les utilisations d'applications web. Et là, il a réalisé un speedometer test. Et donc, en gros, c'est un test sur un navigateur qui va lancer pas mal, pas mal d'applications web. Et voir à peu près le temps de réponse entre les deux. Et là, les temps de réponse étaient à peu près similaires entre les deux ordinateurs. Malgré que le MacBook Pro M4 Max vient avec 48 Go de RAM. Pas de réelle différence entre les deux ordinateurs. Et donc, pour résumer au niveau du CPU, certes, les deux cœurs de performance vont jouer. Mais l'écart n'est pas non plus extraordinaire entre le MacBook Pro M4 Pro et le MacBook Pro M4 Max. Et les délais d'exécution du MacBook Pro M4 Pro étaient quand même hallucinants par rapport au M1 Pro. Et donc, au niveau du CPU, bien que le MacBook avec la puce M4 Pro soit moins performant que la puce M4 Max. Et bien, cette différence ne justifie pas les 1700 euros entre les deux. On passe quasiment du simple double pour 15 à 20% de différence. Et d'ailleurs, j'ai regardé le diagramme de ratio prix par rapport à la performance. Et j'ai vu que le MacBook Pro M4 Pro battait à plate couture. Le MacBook Pro M4 Max, 9 dollars pour le premier contre 6 dollars pour l'autre. Donc, on est à plus de 30% de différence de valeur par rapport à ce qu'on paye au niveau des deux. Donc, le premier concernant le CPU a plus davantage au niveau du ratio qualité-prix. Autre axe très important pour moi, c'est la consommation électrique. D'une part parce que, voilà, je souhaite quand même utiliser des machines qui ne consomment pas trop d'électricité dans un but écologique. Mais d'un autre côté, je sais que si une machine va consommer trop d'électricité, elle va avoir tendance à chauffer et donc faire plus de bruit que ce qui me débranche personnellement pour un ordinateur portable. Et effectivement, la puce M4 Max va être un petit peu plus gourmande que l'autre. Donc, on est sur 55 watts sur la puce M4 Max contre 45 watts sur la puce M4 Pro. Donc, on retrouve toujours ces 15 à 20% de différence entre les deux. Et l'impact direct, c'est que la puce M4 Max va chauffer un petit peu plus. Et donc, on va entendre plus souvent le ventilateur sur la puce Max par rapport à la puce Pro. Et pareil aussi, ça s'impacte sur la consommation de batterie où la puce M4 Pro va durer 10 à 15% plus longtemps que la puce M4 Max. Autre axe très important aussi pour moi, mais bon, je ne me faisais pas vraiment d'illusion, c'est la partie GPU. Donc, on est sur 40 coeurs de GPU sur le M4 Max, 20 coeurs de GPU sur le M4 Pro. Et je voulais voir concrètement l'impact de cette partie-là sur le montage vidéo notamment, qui est très important. Et aussi la partie édition de photo parce que je suis aussi photographe. Et donc, voilà, c'était très important de prendre vraiment la machine qui soit la plus performante. Et donc, ce qui m'a quand même surpris au niveau de ces tests-là, c'est l'impact sur Final Cut Pro, notamment où le temps d'édition entre les deux et le temps de rendu entre un MacBook Pro, M4 Pro et M4 Max, il est quasiment similaire. Les deux mettent quasiment autant de temps pour exporter des fichiers, on va dire, normaux pour un YouTuber. Donc, plusieurs pistes 4K avec des b-rolls, etc., avec une piste audio. Ça prenait à peu près le même temps, alors que les deux, il y en a un qui a quand même beaucoup plus de coeurs de GPU et le double en RAM. Côté, autre chose aussi très importante, et là, c'est un axe où je pensais que le MacBook Pro M4 Max allait battre l'autre, son petit frère à plate couture. C'était la partie IA sur Final Cut, notamment. Il y a la fonctionnalité Dynamic Mask qui va permettre, sur une piste de 10 minutes, par exemple, de sélectionner un sujet et ça va créer un masque qui va suivre le sujet. C'est vraiment très pratique pour faire de l'édition de vidéos plutôt rapide. Et je m'attendais à ce que le GPU fasse la différence parce que cette fonctionnalité se base vraiment sur le GPU. Et là, quelle était ma surprise de voir les tests de MaxTech, là où les deux mettent exactement le même temps pour faire la génération du Dynamic Mask sur une piste 4K de plusieurs minutes. Donc, les deux mettent quelques minutes à réaliser, mais il n'y a absolument aucun écart entre les deux. Là où c'est intéressant, par contre, c'est les tests sur DaVinci Resolve où il y a un projet de test. En fait, c'est un projet qui sert à faire des stress tests. Donc, c'est un gros projet avec plusieurs rushs et tout qui va permettre de faire un stress test entre les deux machines. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a exécuté ce stress test sur la puce M4 Max et M4 Pro. Et effectivement, vu que c'est un projet qui contient énormément de pistes 4K, ça va solliciter beaucoup de RAM. Et là, c'était la RAM qui faisait la différence et non pas le CPU. Le MacBook Pro M4 Max prenait deux fois main de temps à compiler son projet de test par rapport au M4 Pro. Et en plus, le M4 Pro a craché et on voyait sur son test que les 48 Go de RAM sont quasiment utilisés. Ça monte à 32, 34 Go pour ce projet. Et donc, la RAM va être très, très importante si on est sur un projet qui contient une dizaine, voire une centaine de pistes en parallèle. Donc, la RAM va être vraiment très importante pour pouvoir garder en mémoire, tout simplement, toutes ces pistes-là pour pouvoir intervenir dessus. Personnellement, ce n'est pas mon cas. Généralement, quand je fais du montage vidéo, j'ai deux, trois pistes et jamais je n'ai cinq à six pistes à côté en parallèle qui tournent. Donc, personnellement, ce problème-là ne me gênait pas plus que ça. Autre point intéressant, c'était la partie édition de photos. Et pareil, je pensais que le GPU, il est très important et que cette différence va avoir un impact direct. Et pareil, sur un export de 500 photos en haute résolution à 48 mégas, les deux machines prenaient à peu près le même temps. Donc, on est sur une différence vraiment négligeable de quelques secondes entre la puce M4 Max et la puce M4 Pro. Pareil pour les fonctionnalités d'intelligence artificielle sur Lightroom. Vous savez, cette fonctionnalité qui permet la réduction de bruit en temps réel sur une photo. Donc, on va, via l'IA, venir enlever tous les bruits qu'il y a sur une photo. Et là encore, le temps de processing entre les deux est vraiment très important. Il faut croire que ces fonctionnalités d'IA ne nécessitent pas les 40 cœurs de GPU. Et c'est pour ça que ces cœurs additionnels ne viennent pas donner de plus-value. Pareil, il y a la même fonctionnalité sur DaVinci Resolve, la fonctionnalité de suppression de bruit d'IA. Et elle prenait aussi, pareil, le même nombre de temps que ce soit sur la puce M4 Pro et sur la puce M4 Max. Et donc, arrivé à ce point-là, il n'y avait absolument aucune domination de la puce M4 Max par rapport au M4 Pro malgré les 1700 euros de différence. Et donc, j'ai commencé à regarder d'autres tests. Et effectivement, il y a un domaine où la puce M4 Max détruit la puce M4 Pro, le double des performances. Et c'est la partie édition 3D. Donc, tout ce qui est Blender notamment, tout ce qui est édition design, Blender, plus tu lui mets des cœurs de GPU, plus il sera rapide parce que c'est du traitement en parallèle. Et c'est un logiciel qui va consommer tous les cœurs de GPU que tu lui mets à disposition. Plus tu lui en mets, plus il est content, effectivement, l'impact réel. C'est qu'au niveau du rendu Blender, ça prend deux fois moins de temps sur une puce M4 Max par rapport à une puce M4 Pro. Et je pense que la puce M4 Pro n'est vraiment pas faite pour tout ce qui est design 3D parce que j'ai fait, pareil, le test sur M1 Pro, je n'arrivais quasiment pas à utiliser le logiciel. Sur le Mac Mini aussi, pareil, ça prenait énormément de temps. Et donc, oui, les cœurs de GPU ont un impact réel. Autre point aussi où le M4 Max arrive à dominer, c'est la partie gaming où on a quasiment le double de FPS par rapport au M4 Pro. Et ça, je trouve que c'est vraiment hallucinant parce que généralement, même lorsqu'on a le double de cœurs de GPU, on n'a pas le double de performance. Ça arrive à un point où ça scale un petit peu. Donc, rajouter 20 cœurs de GPU, tu rajoutes 20-30% de performance en plus. Mais là, c'était quasiment le double en FPS. Et donc, pour le gaming, la puce M4 Max est quand même plus intéressante que la puce M4 Pro. Et donc, partant de ces axes de test-là, je pense qu'on peut arrêter le suspense et que vous l'avez compris. Je trouvais que la différence de performance, notamment en CPU, ne justifiait pas les 1700 euros à payer en plus sur ce MacBook Pro M4 Pro. Si je faisais du design 3D ou si je jouais beaucoup sur mon MacBook, alors oui, effectivement, je comprends l'avantage de la puce, notamment sur la partie graphique M4 Max. Mais pour la partie calcul brut, la puce M4 Pro, je pense que c'est vraiment la meilleure d'un point de vue rapport qualité-prix. Spécialement pour la partie CPU où la puce M4 Pro va être ultra performante, va avoir la meilleure valeur par rapport à ce qu'on paye, par rapport à une puce M4 Max qui va être vraiment extraordinaire pour tout ce qui est graphique. Et donc, vous l'avez compris, je suis parti sur un MacBook Pro M4 Pro 16 pouces à 2900 euros. Et j'ai hâte de mettre la main sur cette machine pour faire plein de tests pour vous, faire plein de vidéos sur cette machine-là. Ça va être ultra performant pour la compilation du code, pour les montages vidéos, pour tout ce que je fais au quotidien, les montages photos. Bref, ça va être un sacré régal. J'ai hâte de recevoir cette machine pour vous la montrer. Et sinon, si vous avez des questions sur d'autres axes de tests sur ces machines-là, vous pouvez me poser ces questions en commentaire. Je réponds bien sûr à tous vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos de tests qui arrivent bientôt. A plus, prenez soin de vous.